Bonjour c'est Yannick de Progresser en Photo Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert récemment et qui est très pratique lorsque vous avez à transférer beaucoup de photos ou des vidéos parce que si vous avez essayé par email ça passe pas en général les fichiers sont trop volumineux donc jusqu'ici on utilisait Dropbox, Google Drive ou encore WeTransfer mais parfois il y a des limitations il faut passer sur les versions premium payantes donc moi j'ai trouvé une alternative gratuite avec des limitations en moins donc c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo donc nous voici sur l'écran donc pour accéder au service et bien il faut taper cette adresse donc l'application s'appelle Smash alors malgré son nom c'est développé en France par des Lyonnais me semble-t-il et voilà mais tout est en français je vous rassure alors c'est extrêmement simple le principe en fait vous allez glisser des fichiers sur cette fenêtre ou alors cliquer ici pour ouvrir vous allez transférer vos photos rentrer un email et c'est parti et la personne va recevoir un email avec un lien de téléchargement donc jusqu'ici vous pourriez me dire c'est comme WeTransfer alors le problème avec WeTransfer c'est que si vous avez des gros fichiers ou beaucoup de fichiers envoyés et bien vous êtes limité en taille à 2Go donc si vous faites une vidéo par exemple et vous voulez l'envoyer à quelqu'un de votre famille ça peut ne pas passer si vous l'envoyez en haute définition donc là l'avantage de ce service c'est que vous allez pouvoir envoyer sans avoir la version payante et bien des fichiers volumineux et surtout vous allez avoir aussi d'autres avantages qu'on n'a pas forcément avec WeTransfer c'est de pouvoir visualiser en fait les fichiers avant de les télécharger donc par exemple si vous envoyez une vidéo à quelqu'un et qu'il la regarde sur son téléphone s'il doit la télécharger pour la regarder ça va bousiller sans forfait internet alors que là ce service propose en fait de visualiser la vidéo et après éventuellement de la télécharger si on a envie donc ça c'est plutôt pas mal et il y a d'autres petites options donc je vous propose qu'on fasse le tour et je vous montre comment ça marche alors donc vous voyez ici pour mettre des photos vous cliquez ou vous déposez les fichiers dessus donc moi je vais prendre ces photos là par exemple et je les glisse dessus voilà donc vous voyez ils apparaissent ici donc c'est très simple là vous envoyez et bien vous allez taper l'email du destinataire et donc ici votre email vous pouvez mettre un petit message hop voici les photos et ensuite donc là si vous cliquez ici sur smasher ça va envoyer les photos directement mais vous voyez ici il y a des petites options alors si vous cliquez ici hop vous pouvez choisir déjà le fond d'écran voilà vous pouvez mettre un logo donc ça c'est dans la version payante donc si vous êtes une entreprise ça peut être intéressant par exemple donc là on va prendre ça par exemple ok ici donc comme c'est fait hop on enregistre si vous cliquez ici vous pouvez insérer du contenu donc ça c'est plus aussi pareil pour les professionnels donc là on va laisser par défaut quand on prend la version premium en fait on peut mettre des choses donc ça peut être des offres si vous êtes un professionnel ici nombre de jours donc là c'est 7 jours par défaut donc le lien en fait de téléchargement que la personne va recevoir va être disponible pendant 7 jours mais dans la version gratuite j'ai vu qu'on pouvait monter jusqu'à 14 jours donc vaut mieux mettre 14 jours comme ça voilà ça laisse un peu plus de sécurité ensuite ajouter un mot de passe donc si vous voulez mettre un mot de passe et bien vous en mettez un donc moi je vais pas en mettre et ici vous pouvez activer ou désactiver la prévisualisation des fichiers avant le téléchargement ce que je vous disais tout à l'heure donc moi je vous conseille de le laisser comme ça voilà la personne peut voir ou pas après en fonction et ici là vous laissez activer en fait ça va vous permettre de recevoir une notification quand la personne a téléchargé vos fichiers donc ça vous envoie un email pour vous dire vous avez bien envoyé les fichiers déjà et ensuite vous allez recevoir un email pour vous dire la personne a vu les fichiers et les a téléchargés donc je vous conseille de laisser donc une fois que c'est fait hop vous faites smasher et là donc ça va uploader les photos sur le disque dur ensuite et bien les destinataires du message vont recevoir ce message ils vont cliquer sur télécharger les fichiers ils cliquent ici et là voilà ils peuvent visualiser ou télécharger directement de votre côté vous allez recevoir ce type de fichier comme quoi ça a été bien envoyé et ensuite vous recevrez un message qui vous dit que le destinataire a bien visualisé télécharger votre smash donc un outil très pratique comme vous pouvez le voir pas de limitation par rapport à WeTransfer donc ça c'est plutôt bien on peut envoyer vraiment des gros fichiers des vidéos plusieurs vidéos des photos etc donc que ce soit pour votre utilisation de photographe ou votre utilisation personnelle ou professionnelle c'est un outil vraiment pratique et voilà je trouvais ça intéressant donc j'avais envie de partager cette découverte avec vous je précise au passage que je ne suis pas sponsorisé je ne touche rien là dessus c'est juste que je trouve ça intéressant et je vous partage l'info voilà et bien écoutez j'espère que ça vous a aidé testez vous voyez ce que ça donne et si ça vous plaît tant mieux j'en serais ravi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseil je vous rappelle si vous n'êtes pas encore abonné au blog ou à la chaîne YouTube vous pouvez le faire en cliquant sur les différents liens et différents boutons présents sur cette page à bientôt bonnes photos et amusez-vous bien salut salut Sous-titrage ST' 501